Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon top 10 des meilleurs films d'horreur. Alors si votre classement diffère du mien, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. On commence tout de suite ce top avec en 10ème place le film Jeepers Creepers. Dari et Trish sont en route pour rendre visite à leurs parents. Sur le chemin, ils aperçoivent une silhouette se jeter un corps dans une canalisation. Curieux, ils décident d'aller vérifier l'état de la victime. Dans les films d'horreur, quand le mec fonce tête baissée dans les bras du tueur, tout le monde trouve ça débile. Et ben là c'est pareil, tu vas rester ici. Tous les 23 ans au printemps, pendant 23 jours exactement, il revient pour se nourrir. Se nourrir ? Il veut quelque chose de l'un de vous. Non ! Jeepers Creepers, le champ du diable. En 9ème place, Haute Tension. Deux copines vont passer un week-end chez la famille de l'une d'elles, dans une maison perdue en pleine campagne. La nuit tombée, un tueur psychopathe prend pour cible les habitants de la maison. Pour eux, la liberté se trouve au bout de la nuit. En 8ème, une nuit en enfer, deux criminels en cavale décident de passer la nuit dans un bar à la frontière mexicaine. La nuit, les propriétaires des lieux se transforment en vampires et se régalent du sang des visiteurs. Réalisé par Robert Rodriguez Écrit par Quentin Tarantine Une nuit en enfer. La forêt à l'époque de Halloween s'affiche la chair de poule à tout le monde. Je veux présenter... En 7ème place, le film Blair Witch. Trois étudiants s'aventurent dans une forêt hantée pour y tourner un documentaire sur la sorcière qui hante soi-disant les lieux. Je veux te demander pardon. Alors qu'ils s'enfoncent dans la forêt, ils finissent par se perdre. Durant la nuit, d'étranges événements se produisent. Non, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. 6ème place, le jour des morts vivants. Le monde a été envahi par les morts vivants. Une poignée de survivants, militaires et scientifiques, tentent de trouver une solution à la contamination. La tension entre les deux camps est palpable et la menace zombie se fait de plus en plus forte. Pour la cinquième position, la cabane dans les bois. Cinq amis partent passer un week-end dans une cabane perdue dans les bois. Ils sont arrivés à l'abattoir. Mais ils s'ignorent que la maison est truffée de caméras cachées et qu'ils sont surveillés par les employés d'une étrange société. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre. Tu ne comprends pas, ils veulent me voir souffrir. Tu captes un réseau ? Non, rien. 4ème place, la colline à des yeux. En vacances, la famille Carter traverse les Etats-Unis en camping-car pour se rendre à Los Angeles. Sous les conseils d'un gardien de station-service, il décide d'emprunter un raccourci qui traverse le désert. Sur la route, les pneus du véhicule explosent de manière suspecte et la famille va devenir la proie d'une bande de DGF. Il y a du monde par ici. Des gens habitent, vivent dans ces collines. Et en 3ème place, Evil Dead 2. Ash et sa petite amie se rendent dans une petite cabane perdue dans les bois pour y passer un week-end romantique. Dans la cabane, ils trouvent un mystérieux magnétophone sur lequel on peut y entendre la voix d'un vieux professeur réciter des passages du Necronomicon. Le Livre des Morts. Les mots du professeur invoquent alors un esprit maléfique qui vit dans la forêt qui les entoure. Et la seconde place revient au film L'Armée des Morts. La planète a été envahie par des morts vivants assoiffés de chair humaine. Dans ce cauchemar, un groupe de survivants s'est réfugié dans un centre commercial vide pour s'y barricader. Alors que la vie s'organise à l'intérieur, la situation empire à l'extérieur. Et en première place, le film Hostel. Dans ce film, trois potes font un road trip en Europe à la recherche de drogues douces et de filles faciles. Leur voyage les conduira dans une auberge à Bratislava où ils assouviront leurs fantasmes les plus fous. Malheureusement pour eux, ils sont en fait les proies d'une organisation de trafic d'êtres humains. Malheureusement pour eux, ils sont en train de faire des proies. Fin de ce top 10 et j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...